Incroyable toute cette végétation, toute cette vie qu'il y a sur un simple mur en pierre. Bonjour, vous vous êtes déjà demandé comment s'installe la vie sur un mur en pierre ? Et bien je vous apporte des réponses, à tout de suite. Au départ, quand vous allez avoir un mur tout neuf, vous allez d'abord avoir les plantes saxicoles, les plantes de rochers. Ce sont des plantes qui n'ont pas de racines et qui n'ont pas besoin de terre. Vous allez retrouver notamment les mousses et les lichens. Ces plantes vont se développer, vont grandir, mourir et vont faire leur cycle de vie. En se décomposant, elles vont créer ce qu'on appelle de la matière organique. Cette matière organique mélangée à la poussière volatile qui se dépose dans les murs, vont permettre de créer un substrat. Et à partir de là, les plantes supérieures pourront se développer. Nous allons appeler ça les plantes muricoles. Il faut savoir qu'une fois que le substrat est installé, les graines vont être déposées dans ce substrat, dans le muret ou sur le muret, grâce au vent et aux animaux. Et dans ces murets, même si la végétation est plus ou moins installée, on va y retrouver toute une faune muricole qui vont y vivre, ou s'y cacher, surproduire, y chasser, manger, etc. Tout un écosystème. Regardez. Voilà, maintenant que les murs en pierre n'ont plus de secret pour vous. Je vous propose une activité à faire chez vous, pour vous, ou avec un groupe. C'est très intéressant pour connaître la biodiversité qui vit dans votre mur. C'est un IBM, Indice de Biodiversité des Murs. Pour mener cette activité, il vous faudra une loupe, une paire de jumelles, un carnet de notes, un crayon, et la fiche que je vous mettrai dans la description. Le principe est simple. Il suffit de choisir un mur en pierre, ou un mur. Les murs, ça ne manque pas dans les villes et les villages. Et de prendre une certaine distance, entre 2 et 5 mètres. Ne prenez pas trop court et ne prenez pas trop long non plus. Ça dépend de la durée de votre activité. Ça dépend aussi de l'objectif de l'activité. Quand vous commencez l'activité, il suffit de se reporter à votre fiche, de bien ouvrir grand les yeux, et de reporter vos résultats dans la fiche. Ça rapporte des points, où ça en fait perdre. Et au final, vous aurez une note sur 20 de votre mur. C'est très intéressant pour savoir la biodiversité, la richesse écologique qu'il y a dans votre mur ou dans votre jardin. Parce que dans les murs, les animaux ne font pas qu'y vivre, ils s'y cachent aussi. Ils s'y reproduisent, comme je disais tout à l'heure aussi. Donc ça permet d'avoir vraiment une idée de ce qui vit dans votre jardin. C'est super intéressant, c'est passionnant pour les enfants et même pour les adultes. Voilà, si vous avez d'autres questions à propos de l'activité, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Alors je ne dis pas que l'IBM en question a une valeur scientifique à prouver ou quoi que ce soit, mais c'est super intéressant, je le répète, pour voir la richesse écologique qu'il y a dans votre jardin. Quand vous disposez d'un mur. Ou même à faire en pleine ville ou dans les villages, pour y voir la richesse aussi écologique. Parce qu'il ne faut pas oublier que les murs végétales, avec de la faune dedans, contribuent à de véritables corridors écologiques. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez-la. Et je vous dis à la semaine prochaine sur l'Instant Beauty. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501